Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la quatrième bêta d'iOS 17.4, une bêta qui peaufine un petit peu iOS 17.4 qui devrait sortir le mois prochain. Cette mise à jour pèse en gros 600 mégas, alors ça dépend évidemment de votre téléphone, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais en gros c'est le poids que vous allez devoir télécharger. Le numéro de version se termine par un B, on aura peut-être une bêta 5 avec une version qui se termine par un A, ou alors directement la version release candidate, en tout cas bon on est vraiment pas loin. Dans cette mise à jour, on n'a pas de grosses nouveautés, par contre on a quand même quelques informations intéressantes concernant la batterie, alors il y a du bon et puis du moins bon. Pour les iPhones concernés, on va dans les réglages, on va dans batterie, et regardez on n'a plus le pourcentage de la batterie, on a simplement état de santé de la batterie. Alors ensuite on a toujours la quantité maximale de batterie, donc ici 100%, par contre donc on a l'état qui est normal, et je me demande si un jour ils vont pas retirer directement la capacité maximum. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène, on fait une mise à jour, on voit qu'on perd 2% de batterie, on se dit qu'est-ce qu'il se passe, la batterie dégringole. Je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée d'avoir laissé l'état en tant que normal, alors c'est quand même beaucoup plus flou, mais en tout cas c'est un petit peu moins anxiogène. Alors ça va sans doute en rassurer pas mal, puisque même si votre batterie est à 97%, 95% c'est tout à fait normal, Apple explique d'ailleurs une usure de la batterie, en tout cas même sur l'iPhone, est une usure normale au fil du temps. Alors cette nouveauté ne concerne uniquement que les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, donc là c'est indiqué comme quoi tout est normal, après vous pouvez avoir d'autres indications, notamment si la batterie doit être changée. Et puis si on va un petit peu plus loin, si on clique juste ici, on va avoir quelques informations qui nous expliquent que sur les téléphones iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, on va avoir une capacité de batterie jusqu'à 80%, jusqu'à 1000 cycles, contrairement aux 500 cycles qui étaient annoncés avant. Évidemment tout ça reste très théorique, dans le sens où vous pouvez très bien avoir une batterie qui a 1000 cycles et qui a moins de 80%, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Apple conseille toujours de charger son téléphone jusqu'à 80% et ne pas descendre en dessous de 20%, donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils ont fait leur test. Peut-être que la plupart d'entre vous chargez le téléphone jusqu'à 100% et descendez jusqu'à 0%, donc forcément là vous n'allez pas atteindre les 1000 cycles. Évidemment ce n'est pas le seul facteur, on a aussi des facteurs de chaleur, etc. Mais on ne va pas revenir ici sur ce sujet. Si je vais sur le site d'Apple, je constate bien que c'était indiqué 500 cycles et pas 1000 cycles, mais je vous rappelle, ça concerne uniquement la série 15 des iPhones. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, notamment pour ceux qui avaient des iPhones 14 et qui sont passés au 15, avec l'iPhone 14, c'est vrai que l'état de la batterie, en tout cas les batteries, ne semblent pas aussi performantes que sur les iPhones 15. Pour information, moi je suis à 90% d'état de batterie sur plus d'un an, sachant que depuis la sortie de l'iPhone 15, évidemment, j'utilise moins l'iPhone 14. Et puis dans le reste de l'actualité, si je puis dire, sur la droite la bêta 4, sur la gauche la bêta 3, le fond d'écran, pour ceux qui avaient des problèmes, a été corrigé. Dans le reste de cette mise à jour bêta, dans quelques informations concernant CarPlay, on va avoir la possibilité d'échanger certains écrans, en tout cas certaines informations de l'écran de la voiture. Et puis, puisqu'en Europe, on va avoir la possibilité d'utiliser des applications depuis des stores tiers, Apple, lorsque vous ferez une recherche, par exemple par Spotlight, vous donnera l'information d'où vient l'application, pour être sûr de ne pas télécharger l'application n'importe où. Un problème dont je n'ai pas forcément la solution, alors j'en appelle à tous vos commentaires, n'hésitez pas, sur Podcast. Donc là je suis en bêta 4 à iOS 17.4, normalement je devrais avoir la transcription, mais regardez, c'est grisé, alors que sur ce podcast, d'habitude, j'ai la transcription. Si je reviens, voilà, ici, avec des épisodes précédents, et bien j'ai la transcription. Je n'ai pas l'impression que ça soit lié forcément à la bêta 4, je pense que j'ai aussi le problème avec la bêta 3, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème-là, avec des podcasts récents, en tout cas des problèmes de transcription de podcasts, qui ne s'affichaient pas, en tout cas qui restaient grisés, alors qu'avant, ce n'était pas grisé. Et puis dans la bêta 4, j'ajouterais que le chronomètre n'est toujours pas revenu dans la Dynamica Island. Par contre, je ne vous le montre pas, mais c'est toujours parfait pour le bug des notifications qui est corrigé. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc sur cette bêta 4 d'iOS 17.4, donc ça commence à faire quand même pas mal de nouveautés, sans doute disponible, bon c'est quasi sûr, le mois prochain. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème de fluidité, et encore moins de problème de batterie, mais soyez toujours prudent si vous installez une version bêta évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je pourrai en parler lors de la version finale d'iOS 17.4. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !